bonjour les amis bienvenue sur parquet m aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel un jour un parc dans un parc découverte pour moi il s'agit du parc le pal donc c'est un parc animalier et d'attractions situé dans l'allié au centre de la france c'est parti donc au niveau des roller coasters le pal en possède quatre et ne possède pas d'inversion c'est un des rares par que je connaisse où il n'y a absolument aucune inversion donc il ya deux coasters allemand et deux coasters français les deux plus vieux sont les français donc c'est le type de sibérie qui est un family de reversion construit en 1990 c'est clairement le coaster qui est la plus grande arnaque que je n'ai jamais vu il ya un débit absolument catastrophique c'est un train tout fait trois minutes ou les deux minutes et demi ça dure une éternité avant de démarrer le train tout ça pour une first drop de 10 mètres de haut une helix une deuxième helix et c'est les freins finaux ça dure à tout péter 20 secondes c'est totalement inutile au moins ça ne fait pas mal ce n'est pas vieux en même temps ça aurait pu comment ça aurait pu faire avec un layout pareil pour moi c'est totalement inutile encore plus inutile que n'importe quel tivoli des erreurs c'est dire et le deuxième coaster vraiment plutôt familial du parc celui qui est juste derrière moi c'est assez cas donc construit par soquet cette fois ci en 2003 donc c'est un nouveau du familial mais il a été ritrac l'année l'année passée en 2021 ce qui fait qu'il est apparemment beaucoup plus souple qu'avant et effectivement c'est très souple c'est très doux c'est même un peu poussif sur un certain moment mais c'est quand même beaucoup mieux que les types de sibérie parce que déjà c'est plus long la file d'attente bien que très simple et le bâtiment la guerre sont très jolie très immersif en fait c'est très simple c'est juste du béton en forme de temple mais c'est c'est vraiment très très joli je trouve et même à regarder il s'insère vraiment bien dans la forêt avec les couleurs choisies qui sont les mêmes que que voie calab et le ward donc c'est du même genre de thématisation si vous voulez mais voilà donc c'est familial pour les enfants et pour la famille ça manque peut-être un peu de sensations c'est peut-être un peu trop souple justement mais bon entre ça où apparemment on se cassait des côtes avant c'est beaucoup mieux et il y a deux autres coasters beaucoup mieux par contre pour le coup c'est le twist qui est un spinning mac construit en 2012 qui est un un clone de d'hier de l'une mais sans la sonne embarquée à toverland c'est comme à toverland très puissant en fait finalement c'est un des rares coasters où c'est pire de l'intérieur que de l'extérieur c'est fort court mais c'est très puissant on a un peu la tête qui tourne mais sans trop non plus mais c'est vraiment très sympathique et il n'y a pas trop de fils donc donc ça c'est toujours bien et bien évidemment on va attendre tout passe voilà yukon quad donc qui est tout au fond du parc en fait le parc est divisé en deux parties la partie avec les attractions et la partie avec les animaux sauf yukon quad qui est tout au fond de la partie que les animaux mon avis n'avait plus trop de place ou je ne sais pas un choix artistique ça c'est une très 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 bonne machine du coup c'est un launch apneux intamin construit en 2018 ou 2019 je ne sais plus exactement donc launch apneux il ya deux launch et on est en pas vraiment en position moto donc c'est pas vraiment comme booster bike à toverland c'est on est assis mais on peut mettre ses bras et un peu se pencher en mode quad comme ça et c'est vraiment super comme coaster donc il ya le premier launch un poil poussif des démons il y en a tous les costeurs sont un peu poussif dans ce parc mais quand même il fait son petit effet mais ça ne dure pas longtemps parce qu'on fait deux délices et après hop deuxième launch qui lui est vraiment puissant la puissance m'a étonné et là on commence à longer le sol pendant quelques filtrages et ça c'est absolument génial parce que on a vraiment l'impression d'être sur une moto sur un quad et de loger le sol comme ça et vu qu'on est juste attaché par une nabar on peut vraiment sentir balancer de chaque côté ça c'est vraiment sympa il ya quelques petits top hat aérien bien sympathique et ça dure quand même un certain temps et franchement c'est vraiment un super coaster on a pu l'enchaîner quatre cinq fois aujourd'hui qui c'est vraiment très très bon investissement pour le parc et en plus de ça il est joli alors concernant les attractions aquatiques le parc en possède quand même quelques-unes donc on n'est pas vraiment dans le sud on n'est pas vraiment non 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 plus et aujourd'hui il a fait franchement très très chaud on a eu des pointes à 32 degrés à l'ombre à certains moments donc il y a juste derrière moi le tobo ride qui fait le tour du lac donc ça je vais vite passer dessus en fait c'est sympathique ça permet de se reposer juste dans la station de les bateaux ils s'arrêtent pas du coup c'est parfois un peu compliqué de monter il devrait au moins ralentir il ya des sortes de fontaines de grandes fontaines qui dansent sur le lac et une petite île avec quelques petits animaux en animatronique mais ça n'a rien d'accroyable c'est tout c'est toujours mieux qu'à wallaby belgique en tout cas il ya aussi la rivière canadienne donc ça c'est le flume local c'est un tout petit flume avec juste une seule chute de peut-être je sais pas moi 10 mètres même pas je pense pas très très utile parce qu'il n'est pas très humide il ne sert pas à grand chose en plus il n'est même pas forcément beau mais bon ça va parce qu'il n'y a jamais trop d'attente non plus et alors il ya les bouées la descente du colorado plutôt jolie pour le coup par contre la file d'attente bon là rien à rien d'accroyable mais elle est plutôt jolie les bouées sont sont vachement longues quand même à un moment on passe par une grotte à un moment il ya deux murs de cascades ils foncent souvent ça dans les dans les rafts de murs de cascades de chaque côté où on passe au milieu le problème c'est qu'on n'est absolument pas mouillé je n'ai jamais vu ça des un raft où on n'a pas une seule goutte d'eau sur soi ça ne sert absolument à rien du tout mais bon on a vu à la fin qu'il manquait d'eau manquait presque un mètre d'eau en fait par rapport au niveau habituel donc c'est peut-être pour ça donc peut-être que d'habitude ça fonctionne enfin que ça mouille ça mouille mais là en tout cas aujourd'hui ça ne servait à rien il y avait une heure d'attente franchement faire une heure d'attente pour ça ça ne sert vraiment à rien du tout il ya aussi d'autres petits petites interactions cotiques plutôt pour les enfants ainsi qu'un un splash battle de chez de je ne sais je ne sais pas qui mais c'est les mêmes que partout de toute façon qui lui par contre mouille enfin une attraction cotique qui mouille dans ce parc et qui en plus de ça est très jolie donc dans le thème floride les aires réglées il ya toute une partie de parquet sur ce thème la thème rare d'ailleurs il ya qu'ici que je l'ai vu et c'est très sympa comme tout du splash battle en tout cas il est assez court les effets sont parfois un peu cassé mais c'est toujours bien pour se rafraîchir et pour pour s'amuser entre amis et il ya aussi la nouveauté 2022 c'est une aire de jeu semi aquatique semi non aquatique ça s'appelle l'aire de jeu du lion quelque chose comme ça donc ça c'est plus dans la partie tout près de tout près de la partie animalière et aujourd'hui évidemment c'était absolument blindé parce que vraiment juste mettre sous une douche d'eau froide aujourd'hui à un moment c'était vraiment vraiment essentiel et en plus de ça elle est jolie et c'est vraiment sympa pour les enfants donc concernant le parc animalier donc on s'est pas forcément attardé dessus aujourd'hui on y a quand même passé une bonne 12 heures mais c'était pas forcément notre priorité aujourd'hui d'autant plus qu'en plus il faisait vraiment chaud on va régulièrement par idéesa donc la plupart des animaux étaient soit pas là soit couché c'était pas forcément le jour pour pour le parc animalier en tout cas c'est un parc animalier quand même assez grand plutôt beau voire même très joli par endroits cette zone des crocodiles par exemple que je trouvais très jolie après il y a pas mal d'espèces quand même finalement il y a quelques félins quelques primates etc donc ça c'est sympa il ya aussi toute une zone vraiment au fond du parc où on n'est pas allé et où à mon avis pas grand monde ne va vous savez c'est plus des grands enclos de une forêt avec des loups je pense pas qu'il y ait des ours des serres des choses des choses comme ça je suis un peu fatigué et on a fait également le spectacle d'otarie donc c'est un spectacle d'otarie très classique comme on a l'habitude de le voir ça dure à peu près une demi heure mais ça permet toujours de se poser et d'en apprendre un peu plus sur sur ces animaux et voilà il ya également des spectacles de perroquets et de rapaces mais on ne les a pas fait alors pour ce qui est de l'accès au parc c'est pas forcément très facile parce qu'en fait on est dans une région vraiment assez rural donc centrale en france et il n'y a pas vraiment de grandes autoroutes fin d'autoroute connu on va dire dans le coin donc les plus proches autoroute à mon avis c'est la 6 donc du côté de 10 qui fait dijon lyon mais il ya quand même aller bien deux heures de route depuis la dernière sortie d'autoroute pour arriver au parc et aussi la nationale 79 qui allait juste à côté mais je ne sais pas exactement d'où elle part et d'où elle vient je ne vais pas d'ici exactement mais en tout cas le parc est vraiment pas dans une région forcément très touristique non plus mais mais ce qui fait qu'il a un peu le monopole dans la région que c'est le seul parc d'attractions et le seul zoo je pense à un bon 100 km à la ronde donc pour ce qui est de la nourriture donc on a mangé vite fait à midi donc c'était tout près du twist donc au fond du parc c'était une crêperie donc c'était des crêpes ça les était pas trop cher et c'était pas mauvais donc ça sur le point là ça allait pour ce qui est du parc en général il est très très grand mais finalement si on s'intéresse vraiment qu'à la partie attraction c'est relativement petit pareil si vous intéressez que au zoo c'est la moitié donc c'est moitié moitié donc finalement je dirais que si vous voulez tout faire les attractions et le zoo à fond pourquoi pas aller deux jours du moins en saison à mon avis en hors saison en un jour vous avez le temps de tout faire parce que c'est toujours agréable aussi de prendre le temps courir dans un parc que ce soit zoologique ou d'attractions c'est toujours pas bien donc il y a des hôtels au parc donc ce sont des lodges avec vue sur les animaux etc si j'ai bien compris nous en tout cas on n'y loge pas donc voilà deux jours par contre si vous voulez faire que la partie zoologique je pense qu'une journée entière c'est bien et que la partie attraction vous pouvez arriver même sur les coups de midi et rester jusqu'à jusqu'à 7 heures le soir c'est suffisant franchement parce qu'il n'y a pas tellement à faire au niveau attraction donc au niveau des décors etc le parc est vraiment très vert très verdoyant très espacé il ya parfois aller 100 mètres entre chaque zone d'attraction n'y a pas vraiment de zone approprié à proprement parler c'est plutôt 4 3 4 attraction alors une réaction principale et 2 3 petites qui forment une zone thématique mais on peut quand même dire la zone sur le sud le sud est des états unis donc floride louisanne qui est là pour moi la plus jolie la plus réussie la zone sur le yuken qui est sympa aussi ici la place la place française typique qui est qui est sympa aussi pour manger la zone je suis pas trop moi arabe karma etc qui est sympa aussi et d'autres zones un peu plus petites donc voilà au niveau des zones c'est pas très chargé les décors c'est pas très chargé mais c'est toujours harmonieux et pour moi il n'y a aucune faute de mauvais goût nulle part donc voilà donc enfin pour ce qui est de la donc le parking gratuit ça c'est ça c'est toujours bien bien apprendre l'entrée c'est 32 euros sur place c'est peut-être moins cher en ligne j'en sais rien et au niveau du monde là on a un samedi dans le début du mois d'août et franchement ça va parce qu'en fait c'est grand donc les gens se répartissent un peu partout dans le parc et donc les attractions sont à ça aller entre 20 et 50 minutes et encore 50 minutes c'était juste c'était juste les bouées le reste c'est entre 20 et 30 minutes donc ça là dessus c'est faisable mais de toute façon si vous vous en foutez d'être ensemble dans les attractions et ce qui est à mon avis le cas de la plupart d'entre vous faites les singles raideurs je vous le dis déjà pour tous les parcs où elles sont disponibles mais encore plus ici opale parce que je sais pas si vous voyez sur netflix quand vous avez le bouton ski plein trop et bien ici ça pourrait être un bouton ski plat file d'attente parce que quand vous faites les singles raideurs ici vous êtes allé dans les appareils ou comme quoi nous voyons quand même quelques personnes dans les autres attractions et franchement et des singles raideurs partout sur toutes les attractions les grosses attractions évidemment au bout d'eux aller en une minute vous êtes vous passez de vous rentrez dans la file en une minute vous êtes dans l'attraction et c'est fait donc les singles raideurs sont vraiment vraiment génial ici elles le sont déjà dans les autres parcs mais ici c'est vraiment vraiment important de les prendre ah oui et il y a aussi un système de face passe payant mais du coup il n'a pas vraiment besoin en plus c'est pas vraiment indiqué il y en a qu'un nombre limité par jour et non franchement je vous le joue personnellement je vous le conseille pas d'autant plus qu'il ya évidemment les singles raideurs en définitive le pal est un parc vraiment sympathique je fais quand même pour moi deux attractions vraiment intéressante le reste un peu plus anecdotique ainsi que toute une partie joue qui est toujours bien pour les gens qui a eu ça dont moi mais bon je n'étais pas forcément là dedans c'est un parc vraiment sans pression qui se fait tranquillement comme ça vous pouvez vraiment vraiment prendre le temps d'autant plus comme je vous l'ai dit avec cette single rider absolument incroyable vous avez vraiment vraiment le temps quand vous venez ici donc nous on a passé la journée entière mais je ne suis vraiment pas obligé de le faire et voilà c'est vraiment une partie très tranquille probablement un départ de plus tranquille que mais voilà c'est vraiment très tranquille il commence à avoir vraiment de beaux efforts au niveau de la thématisation au fur et à mesure des années avant c'était un peu plus compliqué mais voilà c'est un bon parc je reviendrai pas forcément parce que c'est vraiment loin quand même et est vraiment comme je vous l'ai dit c'est très central et à la fois loin de tout donc voilà mais j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas et à la prochaine pour de nouvelles découvertes sur parquet thème et n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter ce que vous pensez sur le page